Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler du projet ADA Cardano Je vous ferai un petit rappel de ce qu'est le projet On parlera du fork Vasil qui sera mis en ligne le 29 juin de cette année et donc des différentes mises à jour qu'il va apporter au mainnet et puis on reviendra sur les différents pumps qui ont précédé ces mises à jour au mainnet ce qui nous amène à nous poser la question de savoir si ADA pourrait atteindre les 5$ d'ici la fin de l'année et puis bon dans tous les cas si vous avez une aversion au risque je vous partagerai à la fin de la vidéo une stratégie qui vous permettra d'accumuler du bitcoin même en marché baissier et une stratégie sécure Mais avant de commencer la vidéo je vous invite à exploser le compteur des pouces bleus comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Beaucoup de ceux d'entre vous qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas Pour rappel ça ne vous coûte rien mais moi ça m'apporte beaucoup et Youtube adore donc ça me permet d'avancer sur le chemin de la monétisation puisqu'on est à 400 abonnés donc pourquoi pas atteindre les 1000 et pourquoi pas le faire tous ensemble donc allez-y les gars abonnez-vous Donc on va commencer tout de suite Pour rappel le projet Cardano c'est une blockchain de 3ème génération qu'on appelle blockchain optimisé L'objectif des blockchains optimisés donc de 3ème génération c'est de maintenir le proof of stake avec une importante capacité de transaction et une inflation réduite Donc c'est un projet ADA qui a souvent été décrit comme un Ethereum killer mais pas par les membres du projet lui-même sinon par les communautés qui l'environnent Donc nous nous dirigeons vers ce nouveau fork Vasile Le 2 juin il faut savoir qu'il a été lancé sur les tests nets et que sa sortie est prévue sur le main net le 29 juin 2022 donc à la fin du mois Donc il va apporter au réseau plus d'évolutivité, de performance et de robustesse et puis bon pour la petite anecdote il tire son nom en hommage de Vasile Daboff qui est un ami de Charles Hoskinson l'ancien ambassadeur de Cardano qui est aujourd'hui décédé paie à son âme Donc dans les faits que va apporter Vasile du coup une plus grande scalabilité au réseau et une plus grande évolutivité Il va introduire un système de pipelining qui va permettre la segmentation des transactions donc ça va permettre aux transactions de pouvoir être traitées en parallèle sans attendre que la transaction précédente soit terminée dans sa confirmation donc ça fait avancer les vérifications même si le parcours du bloc précédent est en cours Donc la technologie est finalement similaire à celle utilisée par le réseau Solana et ils vont ramener également une amélioration du protocole UTXO qui est le protocole central de gestion de la double dépense qui est même intégré au protocole de Bitcoin et qui permet d'identifier les pièces non utilisées Et c'est pas tout Il apporte avec lui une nouvelle mise à jour de calcul informatique 2.1 à Plutus son langage de contrat intelligent natif et puis enfin le très attendu Hydra un protocole de gestion des transactions qui pourrait atteindre jusqu'à 1 million de transactions par seconde soit dit en passant bien plus que ce que Visa offre actuellement comme service de paiement Donc avant chaque fork, on peut observer quand même qu'il y a un pump du cours une hausse de la cotation précède généralement l'arrivée de ses forks Donc par exemple si on regarde Maris et Alonso sur le graphique que vous voyez à l'écran respectivement occasionné des hausses de 2200% Donc au vu de la situation sur support majeur aujourd'hui de Cardano on peut espérer que Basile nous amènera minimum sur la moyenne mobile 50 à 1$ 1,5$ Raisonnablement on peut penser qu'il nous amènerait autour des anciennes ATH 2,50$ ou bien on marquera un tournant dans l'histoire de Cardano et on atteindrait un nouvel ATH de 5$ Ce qui est un scénario possible malgré le marché baissier Mais ça reste quand même un marché risqué Donc si tu as une grande aversion au risque il existe des alternatives Donc vous vous en doutez, je vais vous parler de la plateforme Krill et bien vous y trouverez la stratégie Infinity sur la paire ADA contre Bitcoin Et vous pouvez le voir, les résultats sont plus que satisfaisants sur une stratégie qui est active depuis plus d'un an Les performances sont hyper intéressantes tout comme les gains qui sont annualisés Bon par contre les gains annualisés ça reste des estimations ça ne veut pas dire que vous allez toujours gagner ça chaque année Donc le plus important à retenir quand même c'est que c'est une stratégie qui est catégorisée comme SAFE Donc si ça vous chauffe, inscrivez-vous via les liens dans la description La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu Est-ce que vous pensez que ADA peut atteindre les 5$ cette année vous aussi ou bien comme d'autres, vous pensez que le projet est un scam ? Dites-le moi en commentaire Je vous souhaite de passer une belle fin de journée Qu'elle vous soit douce et agréable A demain les copains, ciao !